Aujourd'hui, et c'est là, et cette réunion n'aurait aucun sens si elle ne nous transmet pas, si elle ne nous convainc pas de la nécessité d'agir. Et pourquoi nous avons choisi le colibri ? Parce qu'on pense qu'à partir du minimum, ça peut être plus grand, mais même le minimum n'est pas méprisable. Rien n'est méprisable. Toute intention est bonne. Mais attention à l'illusion. Je dis souvent, on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et puis exploiter son prochain. Donc la nécessité aujourd'hui, c'est de dire par où on doit engager le changement. On ne peut pas l'engager autrement que par soi-même. soi-même, c'est-à-dire revenir à une introspection profonde de soi, à partir de laquelle on se situe par rapport à cette urgence que représente aujourd'hui l'histoire humaine. Et nous sommes au bord du gouffre, au bord du précipite. C'est une évidence. Et quelquefois j'entretiens une indignation permanente parce que je ne veux pas rentrer dans la colère. Mais l'indignation est toujours là. Mais cette indignation, faisons non pas du réactionnel, mais construisons avec cette indignation. Parce que le monde continuera dans sa logique. Lui, il ne peut pas faire. Même les politiques, je ne sais pas s'il faut les admirer ou les plaindre, mais ils sont pris dans le marasme de toutes ces choses-là. Et finalement, on se dit, mais où se trouve la puissante volonté, une âme, les âmes profondes, les âmes fortes, qui vont finalement définir l'avenir de l'humanité ? On remet notre destin à des timoniers aveugles. Et il faut maintenant, il n'y a que la conscience de la base. Parce que c'est cette base-là qui ressent les choses. C'est cette base-là qui vit les choses, au quotidien. Au quotidien, on est confronté à des questionnements sur nous-mêmes, sur notre travail. Est-ce qu'on va avoir du travail ? Est-ce qu'on va... La société va évoluer, etc. Eh bien, cette insécurité, cette insécurité, plutôt que d'en faire de la peur, faisons de la créativité. Il y a Alan Watts qui avait écrit un livre qui s'appelle « Bienheureuse insécurité ». Parce que quand on est installé dans l'incertitude, ces certitudes nous endorment. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à nous endormer. Et je bénis cette incertitude. Et je bénis cette situation dans laquelle les horizons se brouillent. Et parce que les horizons se brouillent, eh bien, on fait appel à la lumière. Donc, agissons.